Bonjour, bonjour, petit coup de zap news ce matin. Hier soir, j'ai regardé le match OM Galatasaray, c'était un fumigène partout, le match était aussi nul que certains supporters. Et puis, j'ai passé un petit coup de zap pendant la pub. J'ai appris un truc assez rigolo d'abord, c'est que Cyril Hanouna n'est pas vacciné. Donc, voilà, pourtant, je crois que je l'ai entendu dire « Vaccinez-vous, mes petites chéries, vaccinez-vous, vaccinez-vous ! » Lui n'est pas vacciné, je crois que ses enfants non plus. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très, très, très étonnant comme nouvelle. Mais bon, si un jour il l'attrape, comme dirait l'autre, chacun sa merde. Re-petit coup de zap, justement, en parlant d'Hanouna, donc hier, il y avait « Balance ton poste » avec Jordan Bardella, Nolo et puis Yacine Bellatar. Voilà. Et puis, bon, ben voilà, c'était un peu la foire d'empoigne. Et puis, tiens, Yacine Bellatar, je l'avais rencontré il y a quelques années puisqu'il avait une émission sur Comédie. Et donc, j'avais rencontré Bruno Gassio parce que, bon, je voulais faire des t-shirts d'actualité pour son émission de Bellatar. Bon, ça ne s'est pas fait, bon, ce n'est pas très important. Et pourtant, donc, d'après ce que j'avais vu, Yacine Bellatar, il avait un super salaire sur Comédie. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi, hier, il n'arrêtait pas de manger le salaire de Jordan Bardella. Donc, je n'ai pas compris pourquoi il a fait. Peut-être que j'ai raté quelque chose. Et puis, bon, avec Nolo, ils ne se sont pas arrêtés de se traiter d'islamiste et puis de fachos. Et puis, à la fin, Nolo, ça est énervé. Il a voulu aller le taper. Et puis, bon, il a été retenu par les gardes du corps de l'émission. Donc, bon, voilà. Donc, ça fait son petit buzz pour Cyril Hanouna. Donc, il était très content ce matin. Merci, bravo aux équipes. Alors, tu te dis, ben bon, ils ont fait un super score, etc., etc. Donc, je suis allé voir les audiences. 600 000 téléspectateurs. Donc, ce n'est pas terrible, terrible, terrible. Donc, je crois qu'il est sept ou huitième par rapport aux audiences. Re petit coup de zap. Ben, ça, c'est le monsieur. C'est la meilleure baguette de Paris. Donc, voilà, c'est un monsieur qui est d'origine tunisienne. Bon, il faut juste savoir que la plupart, on va dire à 80%, les boulangers parisiens sont d'origine tunisienne. Bon, un peu comme dans les bureaux de tabac, la plupart sont chinois, etc. C'est, voilà, bon, c'est du bon pain. Donc, bon, il n'y a pas de... Voilà. Le seul problème de ce monsieur, c'est qu'il a relayé des messages, voilà, qui étaient un peu islamistes. Donc, petit conseil, si un jour, vous devez être connu, eh bien, effacez tous vos historiques. Parce que sinon, ça peut vous retomber dessus. Et puis, le truc pas de bol pour un inelgo, déjà que dans les sondages, elle n'était pas très haute. Donc, là, donc, de se retrouver avec le monsieur. Par contre, je pense que, voilà, c'était, donc... En plus, ce n'est pas des messages qu'il a envoyés, c'était juste des retweets. Donc, voilà. Et puis, bon, ben, comme on peut voir, ça, religieuse, est tout à fait normale. Re, petit coup de zap par rapport à ce monsieur. Donc, le grêlé. Donc, c'est un tueur en série. Donc, voilà. Donc, qu'on a retrouvé hier, parce qu'il s'est suicidé. Et puis, comme on peut voir, eh bien, les personnes qui faisaient les portraits robots, eh bien, ne sont pas vraiment... Bon, je ne sais pas. Mais, comme on peut voir, donc, monsieur François V, parce qu'il s'appelle François V. Donc, jusqu'à présent, donc, sur les réseaux sociaux, c'était François V à la télé. François V, donc, voilà. Donc, c'est François V. Donc, c'était un ancien gendarme policier, je ne sais pas quoi, qui a été, comment dire... Je ne sais pas, je crois qu'il a été maire ou conseil municipal d'une ville dans le sud. Et puis, donc, voilà. Et puis, comme on peut voir, le grêlé, il n'a pas l'air très grêlé sur le visage. Sinon, on va revenir sur le Bruno. Le Bruno, devinez ce qu'il faisait ce matin. Devinez ce qu'il faisait ce matin. Eh bien, le Bruno, ce matin, il était sur Internet. Ah bon ? Et qu'est-ce qu'il faisait sur Internet ? Eh bien, il commandait les places de Müllene Farmer, puisque ça y est, c'était depuis aujourd'hui. Eh bien, vous avez donc tout le... Ce qu'elle appelle son dernier concert, etc. Et donc, il y aura 12 dates de France. Donc, c'est énorme. Donc, voilà. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont aller la voir 12 fois. Donc, je trouve ça assez incroyable pour les fans de Müllene Farmer. Allez, en parlant de Bruno, je vous dis à tout à l'heure pour mon résumé des 12 coups de midi. Allez, à tout à l'heure. Bye bye.